Professeur Ali Daoudi, bonjour. Bonjour. Alors la croissance du secteur agricole est une question de souveraineté nationale. Elle est plus que jamais un secteur important. Alors cette croissance, elle est intimement liée au problème aujourd'hui de l'irrigation. Le dessalement est devenu une alternative incontournable vu le fait que notre pays est passé d'un statut de pays semi-aride d'un pays aritain. Je commencerai par peut-être répondre à la première partie de votre question, c'est-à-dire le lien entre la maîtrise de l'eau et le développement agricole. Effectivement, aujourd'hui, on le constate depuis déjà des décennies, mais de plus en plus aujourd'hui, l'importance de l'eau dans l'équation agricole. L'agriculture, comme tout le monde le sait, je rappelle des évidences, dépend de trois facteurs essentiels qui sont les semences, l'eau et la terre, qui sont les plus importants éléments de la production agricole. Pendant longtemps, en Algérie, l'eau était apportée par les précipitations. Donc on était dans une agriculture pluviale. Le changement des régimes des précipitations, les exigences en termes de gains de productivité, ont fait en sorte que l'irrigation se développe. C'est devenu le facteur à travers lequel la maîtrise de la production agricole est devenue accessible. Maîtriser l'irrigation, maîtriser l'apport de l'eau aux cultures devient un enjeu important. Et sur ce plan, l'Algérie a réalisé les 20, 25 dernières années quand même des avancées considérables. On était à la fin des années 90 à quelque chose comme 300 000 hectares d'irrigués. Aujourd'hui, on est à 1,4 million hectares d'irrigation. On a gagné un peu plus d'un million d'hectares en 25 ans, ce qui a permis d'ailleurs tous les résultats du secteur agricole en termes de gains de production et de productivité pour les filières les plus importantes, qui sont les filières cultureurs maraîchères et arboriculture, sur lesquelles nous avons enregistré les améliorations et les gains de productivité les plus importants. C'est l'irrigation qui a permis de maintenir et de consolider le taux de croissance du secteur agricole ces 20 dernières années. C'est le levier principal de l'intensification agricole et sa maîtrise devient aujourd'hui une question beaucoup plus importante car les changements climatiques sont en train de rendre encore plus incertain la partie pluviale de notre agriculture et qui reste en termes de superficie la plus importante. Mais comment s'adapter aujourd'hui à cette aridité, cette réalité d'aujourd'hui, professeur Daoudi, pour assurer notre souveraineté agricole ? Commençons d'abord par analyser un peu la trajectoire par laquelle nous sommes passés pour arriver à ce que nous avons aujourd'hui. L'essentiel des terres et des cultures sont conduites en régime pluvial. Nous avons donc 1,4 million d'hectares qui sont irrigués. Par quoi ils sont irrigués ? Ils sont irrigués à 90% par les eaux souterraines. Les eaux superficielles ne représentent que très peu, 200 000 hectares ou plus pendant les meilleures années lorsque les barrages sont pleins. Et donc l'essentiel de ce que nous avons réalisé aujourd'hui en termes de maîtrise de l'irrigation, c'est fait par le recours aux nappes souterraines. Et les nappes souterraines sont réparties d'une manière un peu différenciée d'une région à une autre, du nord au sud, de l'est vers l'ouest. Ce que nous avons réalisé jusqu'à aujourd'hui en termes de mobilisation de ressources souterraines est aujourd'hui presque atteint ses limites, notamment dans le nord. Dans le nord, on ne peut presque plus gagner encore plus de terres irrigables dans le nord, si ce n'est à travers l'amélioration de l'efficacité, c'est-à-dire avec les mêmes quantités d'eau, investir dans des technologies nouvelles qui nous permettent d'irriguer avec les mêmes quantités d'eau des superficies supérieures. Et ça, c'est un challenge de maîtrise technologique. Deuxième élément important, c'est celui de la maîtrise des autres ressources hydriques, notamment les eaux alternatives, notamment les eaux usées, épurées, mais aussi tout ce qui est des salements, etc. Mais avant d'arriver à ça, il y a beaucoup de choses à faire d'une manière intermédiaire, notamment l'investissement massif, notamment dans tout ce qui est la petite hydraulique, pour la mobilisation des eaux superficielles dans les zones où il pleut encore des quantités suffisantes pour pouvoir justement créer de l'irrigation conjoncturelle dans certaines zones rurales. Mais pour le Nord, la maîtrise de l'irrigation via également le dessalement qui devient aujourd'hui une option incontournable, professeur Ali Daoudi ? Alors la question de mobilisation des eaux dessalées dans l'irrigation est une question qui se pose, bien entendu. Pour le Nord ? Pour le Nord, bien entendu. Sauf que reste la question de... Quand on parle d'irrigation, il y a le nexus énergie-eau-agriculture. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mobiliser de l'eau pas chère pour l'irrigation ? Et le dessalement pour l'instant, malgré la baisse de son coût de revient, qui en est sur une courbe baissière de coût de revient de l'eau dessalée, ça reste quand même de l'eau qui coûte quand même assez cher. La mobiliser pour produire des productions agricoles, si ce n'est pour certaines cultures qui sont très rentables, notamment les fruits, etc., ça peut s'envisager, mais pour produire des cultures qui sont destinées à un large marché, les produits, les cultures maraîchères de large consommation, les céréales, pour l'instant, vu le coût de revient de l'eau dessalée, ça me paraît une option qui n'est pas tout à fait rentable. Donc ça reste une option sur laquelle il faut travailler en termes de maîtrise de technologie, notamment la mobilisation des innovations en termes d'énergie renouvelable pour rendre encore moins coûteux le coût de dessalement. Par contre, je pense qu'il y a encore des marges de progrès significatives en termes de maîtrise des autres sources d'eau, qui sont les eaux souterraines, améliorer l'efficacité, qu'il y a aussi la maîtrise de mobilisation des eaux superficielles à travers l'investissement, comme je disais tout à l'heure, dans les petites retenues collinaires, on peut revenir sur ça par la suite dans le détail, mais il y a aussi tout ce qui est utilisation des eaux usées qui représentent un potentiel aujourd'hui très peu valorisé en Algérie. Mais il faut aller aussi vers une adaptation de l'agriculture aux évolutions technologiques, via bien sûr l'intelligence artificielle. C'est devenu aussi une option incontournable. Il faut s'adapter, il faut mettre en place une stratégie sur le moyen et long terme par rapport à ces données aujourd'hui, professeur Ali Daoudi. Regardez, l'équation, elle est un peu plus complexe. Alors, il y a tout ce qui est effort en termes de mobilisation et maîtrise de mobilisation, de transport de l'eau. Et ça, c'est vraiment des gros investissements que l'État doit faire et qui doit appuyer le secteur privé à faire. Et puis, il y a tout ce qui est utilisation par l'irrigation, c'est-à-dire les techniques d'irrigation elles-mêmes. Là, effectivement, il y a des progrès où l'intelligence artificielle ou les nouvelles technologies du numérique pourraient améliorer encore plus l'efficacité des techniques d'irrigation qui sont à notre portée aujourd'hui. Aujourd'hui, les dernières innovations que nous utilisons, qui sont devenues des technologies assez communes en Algérie, c'est le goutte-à-goutte et l'aspersion. L'intelligence artificielle qui permet une utilisation beaucoup plus pointue de ces techniques, c'est-à-dire grâce à la gestion des données qui nous vient du sol et des besoins de la plante, on peut encore piloter l'irrigation par ces techniques d'une manière beaucoup plus optimale, de sorte à ce que les quantités disponibles permettent d'irriguer des superficies encore plus grandes. Mais par rapport à ces, bien sûr, visions, à ces stratégies, il faut commencer déjà par les fermes pilotes. Restructurer aujourd'hui, professeur Ali Daoudi, pour les rendre beaucoup plus rentables et efficaces comparativement au passé, où elles étaient quasiment en jachère. Alors, les fermes pilotes, bien entendu, elles devraient, comme leur nom le dit, devraient être des modèles en termes de technologie pour les zones. L'avantage que nous avons, c'est que c'est une ferme dite pilote qui ne porte plus ce nom aujourd'hui, elles ont été rebaptisées et restructurées. Ces fermes sont situées un peu partout en Algérie. Donc, elles devraient jouer ce rôle de, je dirais, de modèle, de leader en termes d'innovation technologique, faisant en sorte que ça le soit. Aujourd'hui, leur restructuration est toute récente. On attend de voir un peu leur effet sur le développement. Moi, je reste quand même, par rapport à cette restructuration qui a été faite, assez, comment dire, je pense que la restructuration n'a pas été assez profonde et que certains des problèmes qui ont fait que ces fermes pilotes n'ont pas fonctionné pendant des décennies, n'ont pas tous été levées, ces problèmes, et que la réforme mérite d'être un peu peut-être approfondie parce que je pense que c'est leur modèle de base qui mérite d'être questionné aujourd'hui et que voyons voir cette réforme, qu'est-ce qu'elle va donner comme résultat et n'hésitons pas à évaluer cette réforme et à approfondir cette réforme si c'est nécessaire pour réellement faire de ces fermes de vrais phares et de vrais locomotives de l'innovation agricole dans les territoires où elles sont implantées. C'est un enjeu capital en termes de promotion de l'innovation, ce genre de fermes qui sont aujourd'hui à la disposition de l'État et qui ont des superficies et des moyens qui leur permettent de devenir de vraies locomotives en termes d'innovation. Ce n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui. Alors la question de la souveraineté aujourd'hui alimentaire, c'est une question cruciale. Professeur Ali Daoudi, c'est un bouclier contre des menaces qu'ils soient directes ou indirectes comme par exemple le réchauffement de la planète ou les changements climatiques puisque nous avons vu que nos températures atteignent des niveaux records. Absolument, absolument. Depuis 3 ou 4 ans. Alors le changement climatique est l'un des défis qui challenge notre agriculture de plus en plus. Déjà qu'on avait une agriculture qui était très contraignée par les conditions naturelles, la variabilité climatique et structurelle. Elle impacte directement les rendements. Elle impacte directement les rendements et elle ne pas seulement impacte les rendements, la prolongation des périodes de sécheresse, la variabilité, l'augmentation de la variabilité des précipitations rend notre agriculture, notamment l'agriculture pluviale, une agriculture très incertaine. Et laissez-moi juste développer cette notion d'agriculture pluviale qui aujourd'hui, de mon point de vue, n'a pas assez d'attention. Les projecteurs ne sont pas assez tournés vers cette agriculture pluviale où dans certaines parties de l'Algérie agricole, cette agriculture est la seule activité dans ces territoires. Et si aujourd'hui on ne fait pas l'investissement nécessaire pour produire des options de développement alternatives pour cette agriculture pluviale, à travers la maîtrise de l'irrigation, de la mobilisation de l'eau de surface, lorsque c'est possible, à travers la maîtrise des ressources génétiques adaptées, à travers la maîtrise du travail du sol adapté à ces territoires, à travers l'investissement dans l'amélioration de la lutte contre l'érosion des sols. Il y a plein de paquets d'actions qui pendant les années 90-2000 étaient mises en place, maîtrisées par le secteur agricole qui aujourd'hui sont, de mon point de vue, pas assez mis sur la table pour justement venir en aide à cette agriculture pluviale. Pourquoi j'insiste sur cette dimension de l'agriculture ? Parce qu'aujourd'hui nous avons un secteur agricole qui est dual. On a un dualisme technologique. Nous avons l'agriculture irriguée qui se développe, dans laquelle il y a de l'investissement, l'État accorde de l'importance à ce secteur parce qu'il produit une grande partie de la valeur ajoutée de la production agricole et c'est très bien. On a intérêt à le développer, à le rendre plus performant. Mais nous avons aussi une agriculture pluvielle qui en termes de superficie, en termes de nombre d'agriculteurs, en termes de familles qui vivent dans cette agriculture, de cette agriculture et en termes de dynamique territoriale, son rôle est très important. des ponts entiers des territoires ruraux aujourd'hui dépendent de la dynamique de cette agriculture pluvielle qui sont malheureusement en mal de développement. Cette agriculture pluvielle est en mal de modèles de développement et on devrait mettre le paquet. L'État devrait mettre de l'investissement sur comment produire des modèles alternatifs pour cette agriculture pluvielle qui a encore un rôle important à jouer dans la sécurité alimentaire du pays, dans la souveraineté alimentaire du pays. Regardez, il y a par exemple des cultures qui sont beaucoup moins exigeantes en eau, qui ne sont pas suffisamment considérées en Algérie. C'est par exemple le cas du Sorgho, c'est le cas du Mille, qui résistent beaucoup à la sécheresse et qui peuvent, avec peu d'irrigation, donner des niveaux, des biomasses importantes pour les fourrages et pour l'alimentation animale et qui ne sont pas assez, aujourd'hui, développées. Ça peut être l'une des options sur lesquelles il peut y avoir des efforts de la part de l'État pour sa promotion. Et bien sûr, dans les prix, on flambait sur les marchés mondiaux. Alors, cette politique doit s'orienter essentiellement vers les cultures stratégiques, comme par exemple le maïs, l'orge et le blé, puisque nous avons vu que nous avons réalisé quand même 80% des rendements comparativement aux années précédentes et ça nous a permis d'économiser l'équivalent de 1,2 milliard de dollars. Professeur Ali Daoudi, on dépense beaucoup aussi pour l'alimentaire. Absolument. L'alimentaire, on dépense beaucoup, mais ça vaut la peine. C'est quand même notre sécurité alimentaire. Et donc, faire l'effort de dépenser, ce n'est pas grave. Par contre, on peut dépenser... Je parle de dépenser à l'importation. À l'importation. Par contre, dépenser beaucoup dans l'investissement pour produire localement, c'est ça un peu ce qu'il faut faire. Je pense que l'État fait beaucoup dans ce sens. Reste aujourd'hui des gains de productivité qu'il faut cibler, des niches de productivité qu'il faut identifier et sur lesquelles il faut mettre le paquet. Et en même temps, regarder le secteur agricole dans sa globalité et pas seulement les locomotives et les niches de croissance. Il y a les niches de croissance qui sont importantes et sur lesquelles aujourd'hui on fait beaucoup d'efforts et c'est tant mieux. Par contre, il y a aussi des niches qui sont en difficulté, sur lesquelles il ne faut pas les oublier, sur lesquelles il faut mettre le paquet. Le développement de ces niches de faible productivité, notamment dans les zones pluviales et dans la petite hydraulique, les zones de montagne, les zones stypiques, ce genre de secteur, de partie de l'agriculture, leur développement nécessite du temps. Et aujourd'hui, nous sommes un peu dans une logique de tyrannie du court terme qui ne laisse pas regarder le temps long. Et alors que la sécurité alimentaire et le développement durable nécessitent cette hauteur de vue où on prend en considération l'ensemble des ponts de l'agriculture, on ne peut pas regarder que la partie la plus dynamique et la plus productive. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Professeur Ali Daoudi, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, professeur Ali Daoudi, moi, je voudrais revenir avec vous sur cet aspect qui est imminemment stratégique. Aujourd'hui, c'est une question de souveraineté nationale. La croissance du secteur agricole, elle a enregistré des gammes. Il faut maintenir aujourd'hui cette cadence. On a parlé, bien sûr, de l'enjeu de l'irrigation. Bien sûr, l'eau, c'est devenu un segment essentiel. Il y a plusieurs options qui sont envisagées actuellement par le gouvernement. On a parlé, bien sûr, de la nécessité aussi d'élargir la superficie arabe qui est un peu plus de 8 millions d'hectares à travers tout le territoire national, même si certains espaces ou certains disent que ces chiffres pourraient être revus à la baisse. Mais est-ce qu'avec l'agriculture, ça, rien, cela va élargir encore davantage ces superficies et nos avantages comparatifs pour augmenter les rendements ? Absolument. Après, l'enjeu sur les superficies, aujourd'hui, il est à relativiser avec plutôt la question de l'eau. L'enjeu, c'est d'augmenter les superficies irriguées plutôt que d'augmenter les superficies arables. Donc, les superficies irriguées, dans le Sud, bien entendu, le Sud contribue depuis déjà des décennies à l'élargissement. Ce dont je parlais tout à l'heure, l'augmentation considérable des superficies irriguées, une partie a été réalisée dans les wilayas du Sud. Biscra et l'Oued a elle-même, chacune, totalisent à peu près 100 000 hectares irrigués. Ce n'est pas rien. Et donc, effectivement, il y a une marge d'extension des superficies irriguées dans les wilayas du Sud qui est considérable. Et aujourd'hui, beaucoup d'efforts de la part de l'État est engagé dans ce sens. Et c'est une bonne chose que les superficies irriguées dans le Sud soient étendues pour pouvoir, justement, maîtriser et avoir ce levier qui est l'irrigation en faveur de la stabilisation et le maintien de la productivité du secteur agricole. L'enjeu dans le Sud, bien entendu, il y a présence de l'eau, présence des superficies. L'enjeu, c'est la maîtrise technique. Donc, l'agriculture saharienne, je ne le dirai jamais assez. Dans les conditions climatiques du Sahara algérien, il y a très peu de modèles à l'international qui ont produit des innovations adaptées. Donc, il y a un enjeu de production de technologies adaptées pour ce contexte d'agriculture extrême. Nous sommes dans des conditions climatiques extrêmes pour lesquelles il va falloir produire des innovations pour durabiliser ce que nous sommes en train de faire. L'effort que l'Algérie fait aujourd'hui en termes de développement d'agriculture saharienne pour le pérenniser, on a besoin qu'il y ait derrière un effort considérable dans le développement de technologies adaptées pour, dans les technologies, dans tout ce qui est maîtrise de l'énergie, dans tout ce qui maîtrise des génétiques, dans tout ce qui maîtrise de l'irrigation et le contrôle de l'eau, tout ce qui est maîtrise des itinéraires techniques et de la fertilisation pour préserver la qualité des sols. L'ensemble de ces paquets techniques ont besoin d'être maîtrisés et c'est un effort de long galène et de long sur le temps. Mais justement, par rapport à cette maîtrise technique, il faudrait impérativement aujourd'hui associer les ingénieurs agronomes. Absolument. Les ingénieurs agronomes, moi j'étais, jouent un rôle très important dans le développement de l'agriculture saharienne. Je fais régulièrement des tournées dans le sud et je vois donc à quel point tous les belles expériences que nous sommes en train de connaître et de raconter comme des success stories. Derrière, il y a bien sûr des agriculteurs qui sont motivés, qui investissent et qui sont innovants, mais il y a aussi autour des ingénieurs agronomes, soit en tant que dans tout ce qui est les grenetiers, c'est-à-dire les vendeurs des intros agricoles et qui sont en appui en termes de conseils aux agriculteurs, soit qui sont des agriculteurs et qui sont en train de diffuser autour de l'innovation. Vraiment, les ingénieurs agronomes jouent un rôle important dans cette nouvelle dynamique. Il faudrait leur donner un peu plus de chance à travers plusieurs leviers, pas seulement à travers l'investissement direct dans la production, mais en facilitant leur installation dans des bureaux d'études, dans des entreprises de conseils, dans des entreprises qui apportent les services. L'agriculture de demain est une agriculture de haut niveau technologique et les agriculteurs ne sont pas censés maîtriser toutes ces technologies. S'ils sont accompagnés par des bureaux d'études, par des entreprises de conseils, par des entreprises de prestations de services qui, elles, seraient fournies et équipées en ingénieurs, pourraient venir en appui à ces agriculteurs. Donc, il y a une alchimie à construire entre des agriculteurs professionnels, qui pourraient être aussi des ingénieurs, mais aussi tout un écosystème à créer autour de cette agriculture saarienne à travers des petites entreprises, des bureaux d'études qui se spécialiseraient dans les nouvelles technologies de l'irrigation, du suivi de la santé des plantes, de maîtrise des travaux cultureaux qui viendraient en appui à cette agriculture high-tech que nous appelons de nos voeux dans cette agriculture du Sud pour assurer sa durabilité. Mais bien sûr, aujourd'hui, par rapport à la rarification des eaux pluviales, et nous l'avons vécu et nous le vivons encore depuis pratiquement trois années aujourd'hui, professeur Ali Daoudi, il y a plusieurs dispositions qui sont prises par le gouvernement, à savoir, en priorité, bien sûr, envisager des alternatives comme le dessalement au niveau du nord du pays, l'agriculture saharienne, puisqu'il y a aussi de la ressource hydrique au niveau des nappes albiennes, mais vous avez aussi d'autres alternatives, c'est d'aller vers des forages au niveau de certaines localités qui manquent d'eau, on pense beaucoup à l'AEP, mais très peu à l'agriculture, il faut aussi trouver des alternatives impérativement, discuter de l'impératif de trouver, c'est-à-dire des alternatives à l'agriculture, au niveau de ces régions qui souffrent beaucoup d'eau, nous l'avons vu, par rapport à, par exemple, à la huilaïa de Tiarètes. Oui, alors quand c'est possible, il y a des régions où les ressources hydriques souterraines sont limitées, et que quand il faut faire un choix, la loi le dit, la priorité donnée à l'AEP, c'est tout à fait normal que l'être humain passe avant tout. Par contre, pour l'agriculture, la question de l'utilisation des eaux souterraines, elle est en train de se faire, à Tiarètes par exemple, là où il y a les eaux souterraines, l'agriculture irriguée s'est développée. Il y a Rishéga qui est devenu un pôle pour la production de l'oignon et pour la production arboricole, qui a connu son heure de gloire les années 2000, qui aujourd'hui, certaines parties de ce territoire est en train de connaître une déprise agricole à cause justement du rabattement des nappes. Donc, il y a eu une utilisation assez importante de l'eau dans ces régions, sans qu'il y ait peut-être assez de précautions prises pour justement la maîtrise de cette utilisation. Et ça nous rappelle la fragilité des nappes souterraines dans certaines régions, notamment sur les hauts plateaux, où les nappes se renouvellent effectivement, mais comme les régimes des précipitations sont en train de changer, le rythme de renouvellement change. Et donc, si on maintient la cadence d'exploitation à un niveau élevé avec un régime de renouvellement qui est faible, on risque d'avoir l'effondrement de ces nappes. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait aussi une réflexion sur comment gérer ces nappes dans les régions où les nappes sont aujourd'hui fragilisées par une surexploitation. Et ça, ça ne peut se faire qu'à l'échelle locale, nappe par nappe, il faudrait qu'il y ait des... Des études. Il faudrait qu'il y ait à la fois des études, mais il faudrait qu'il y ait une sorte de concertation. Les agriculteurs sont très conscients que leur avenir et la durabilité de leur exploitation dépend d'une utilisation durable de ces nappes. Il faut créer des mécanismes dans lesquels la gestion de l'eau ne devient pas que l'affaire de l'administration, mais devient aussi l'affaire de ceux qui l'exploitent, qui sont les agriculteurs. Et les citoyens aussi. Et les citoyens. On croit souvent que les agriculteurs n'ont tendance que vouloir pomper. C'est vrai qu'ils ont tendance à vouloir pomper pour garder leur culture. Mais s'ils sont impliqués dans un dispositif où ils ont un mot à dire sur la perspective, sur la réflexion sur demain, ils participeront à mettre en place des mécanismes de gouvernance de cette eau et ils veilleront à le respect de ces mécanismes. C'est comme ça qu'on peut peut-être sauver justement ces nappes de la surexploitation. Il faut une cartographie des études locales, région par région, endroit par endroit. Exactement. Entièrement d'accord. Puisqu'on prend en considération des spécificités. Nous sommes quasiment un pays continent et une région diffère d'une autre. Exactement. Les ressources hydriques ne sont pas... Les wilayas ne sont pas dotées ou les régions ne sont pas dotées avec les mêmes capacités, les mêmes potentialités en ressources hydriques. Il faudrait que chaque région connaisse très très bien ces ressources hydriques et qu'on crée les mécanismes. L'État est très conscient de ça, la loi de l'eau. On peut quantifier les quantités qui existent aujourd'hui en sous-sol ? Bien entendu. On peut quantifier les quantités, on peut modéliser le régime de renouvellement de ces nappes et on peut aussi créer des modèles pour la complémentarité interrégionale. Il y a certaines zones qui sont riches en ressources, il y a d'autres qui le sont moins. Il y a des investissements qui ont été faits et d'autres à faire pour créer justement une sorte d'équité de disponibilité d'eau entre les différents territoires du pays. Mais il faut beaucoup investir dans l'agriculture puisque nous avons vu que certains pays où il ne pleut quasiment pas, vous avez l'Arabie saoudite, qui commencent aujourd'hui à développer une agriculture industrielle intensive. Alors, le modèle agricole saoudien quand même a beaucoup changé. Ils ont été dans ce modèle les années 80, 90 jusqu'aux années 2000. Aujourd'hui, ils ont complètement abandonné la production chez eux des grandes cultures parce qu'ils ont vu que ça consomme beaucoup d'eau. Ils ont limité, ils ont interdit même la production de certaines grandes cultures, les céréales et les fourrages pour aller les exporter sur des terres qu'ils acquièrent à l'étranger et ils limitent leur production sur les cultures maraîchères dans des conditions techniques très contrôlées avec des cahiers de charges très précis. Donc, l'Arabie saoudite, c'est un modèle à observer pour voir quand on a des ressources hydriques limitées, comment on peut gérer. L'Algérie n'est pas du tout dans la même disposition. Heureusement que nous avons des ressources plus importantes, mais on peut tirer quand même des enseignements à partir de ce modèle qui est le modèle saoudiel. La Californie aussi est un autre modèle qu'il faut observer, qui avait beaucoup d'eau et qui aujourd'hui se retrouve dans des situations parfois de rareté de l'eau qui questionne son modèle de croissance très, très, très gourmand en eau. Ils sont en train de développer des innovations, mais les innovations n'avancent pas si vite, aussi vite pour pouvoir contrer la rareté de l'eau. Mais la technologie et l'innovation avancent très vite, professeur Ali Daoudi. Dans certains pays, on provoque même des pluies. Alors, comment aujourd'hui redévelopper la production locale étant donné que, par exemple, certaines cultures, nous sommes en train de les abandonner au profit d'autres ? Au niveau des régions rurales, par exemple, l'huile d'olive, nous produisons en quantité. Pour certains, ils sont en train de l'abandonner pour d'autres cultures, par exemple, la pomme de terre. Ou on est classé deuxième au niveau du continent africain par rapport à la production. Alors, l'huile d'olive et la pomme de terre ne sont pas en compétition. Oui, mais certains abandonnent une culture au profit d'une autre, plus rentable et plus rapide. Alors, l'huile d'olive, il faut voir, la dynamique de la filière, elle est un peu double. L'olivier, voilà. La culture de l'olivier, elle a une dynamique un peu double. Dans les zones de montagne où elle était le plus concentrée, où on avait le plus grand potentiel au nord, effectivement, cette filière, elle est un peu en difficulté. En raison des feux aussi. En raison, d'abord, des changements climatiques et la faiblesse des précipitations qui rendent encore plus caduques et plus variables la production. Ce qui fait que les gens abandonnent un peu ces cultures dans les zones pluviales. Par contre, il y a un développement considérable de l'olivier culture dans les steppes et dans les hauts plateaux dans des systèmes irrigués. Donc, on a des nouvelles wilayas de production qui sont en train d'émerger et qui ont un potentiel très intéressant. Et je pense que nous avons intérêt à continuer à promouvoir l'olivier culture dans ces wilayas-là. Mais toujours... Les zones rurales vivent, bien sûr, de ces cultures, l'élevage et ces cultures traditionnelles. Absolument. Alors, ces cultures traditionnelles, 15 millions d'habitants dans les zones rurales. Les cultures traditionnelles dans les zones rurales qui sont aujourd'hui en mal d'intensification parce qu'elles n'ont pas d'eau, pourraient continuer à exister si on arrive à développer les filières de qualité. Les filières de qualité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'huile d'olive qui est produite dans des conditions d'aridité avec un savoir-faire qui n'est pas chimique, qui n'est pas pollué, qui est bio, pourrait être vendue beaucoup plus cher qu'une huile d'olive qui est produite dans des systèmes intensifs et ainsi produire peu ne devient pas un contraint. On a un producteur algérien qui a eu, bien sûr, la médaille d'or au niveau mondial par rapport à la qualité de l'huile d'olive. Il arrive en première place. Ça nous donne une idée sur le potentiel et que les filières de qualité représentent peut-être l'une des voies de sortie des territoires ruraux aujourd'hui où l'intensification par l'irrigation n'est pas possible. Alors, pour l'agriculture, vu les changements climatiques et la sécheresse, ne doit-on pas opter rapidement en faveur d'une culture plus résiliente aux aléas climatiques ? C'est la question de l'auditeur. Beaucoup disent qu'il ne faut pas produire de la pastèque, mais la pastèque, elle se vend aussi sur les marchés internationaux. Elle rapporte de la devise. C'est important ? Bien sûr. Non, mais la question de culture résiliente, effectivement, qu'il faut faire promouvoir les cultures résilientes, mais ça veut dire quoi les cultures résilientes ? Il faut travailler justement sur la production. C'est une culture résiliente, c'est une culture qui... Le matériel génétique est adapté au stress hydrique. L'itinéaire technique est adapté et permet de retenir le peu d'eau qui arrive. Donc, c'est tout un paquet pour pouvoir arriver à ces cultures résilientes. Et donc, c'est un effort au quotidien de chez les agriculteurs, mais aussi de chez les chercheurs pour produire justement les conditions de la résilience. L'agriculture, c'est l'arme de demain puisque nous avons vu qu'à travers le monde, l'alimentation est devenue une arme de guerre. Affamée des populations, c'est une arme de guerre aujourd'hui. Elle a toujours été aussi par le passé. Elle a toujours été exactement les nations qui ne maîtrisent pas leur alimentation. C'est des nations qui sont fragilisées. Et donc, l'Algérie avec qui prétend à devenir une grande nation, qui a une population qui est en croissance, nous sommes une puissance régionale importante, on ne peut pas ne pas avoir une maîtrise presque absolue de notre système alimentaire et de notre sécurité alimentaire. Ça coûte cher sur les marchés mondiaux. On l'a vu ces deux dernières années. Les prix ont été multipliés par 10 quasiment. Il n'y a pas que la question des prix, il y a aussi la question de l'accessibilité. Il y a la question de la souveraineté, de maîtrise. C'est un enjeu sur lequel je pense que les autorités en Algérie, le choix a été fait, maîtriser notre agriculture à travers le développement de la production nationale. Reste à trouver les voies et moyens qui nous permettent d'optimiser justement la réalisation de ces choix stratégiques pour l'Algérie. Et je pense que nous avons à explorer toutes les options possibles et toutes les options sont nécessaires à être considérées. C'est la stratégie à l'horizon 2030, 2035, 2040 ? Absolument. Le long terme, absolument. Le développement agricole est un processus très long qui, les solutions de demain se préparent aujourd'hui. Il faudrait donc impérativement engager ce qui doit être engagé aujourd'hui pour préparer les solutions de demain. C'est un effort de longue haleine et c'est un effort qui permet le lien entre générations. L'effort de notre génération va bénéficier aux générations futures. C'est vraiment une question fondamentale pour l'Algérie. Professeur Ali Daoudi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et bon week-end à tous les auditeurs qui nous suivent.